Jean XXIII au Zerbier, Igor et Grishka Bogdanov sont nos invités aujourd'hui. Bonjour. 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 Alors, l'origine soit, mais l'avenir du monde, comment le connaissez-vous ? On ne le connaît finalement que si on peut identifier clairement l'origine. Parce que c'est vrai que quand on regarde les racines d'un arbre, on peut en déduire son évolution. C'est la même chose pour l'univers. On peut déduire l'avenir du monde, c'est-à-dire en fait de l'univers, à partir du moment où on connaît le mieux possible son origine. Aujourd'hui, c'est ce que disait Nietzsche, disait, pour accéder à l'avenir, il faut avoir la mémoire longue. Et c'est vrai d'ailleurs qu'on est dans un pays qui est dans la Vendée, où on a la mémoire peut-être un petit peu plus longue ici, pour des raisons historiques, que dans d'autres régions de la France. Alors que forcément, c'est un pays d'avenir. Voilà. Donc l'origine du monde, pour vous, c'est le Big Bang ? L'origine du monde, c'est le Big Bang. Et même avant le Big Bang, nous avons récemment publié un ouvrage, qui s'appelle le mystère. Qui peut être un monde extraterrestre aussi, ou Dieu, parce qu'il reste peu de place. Si on se concentre, je ne peux pas, vous comprenez bien que je ne connais rien à la science. Donc lorsqu'on n'y connaît rien, on a du mal à s'accrocher, à s'expliquer de manière logique. Ce qui est extraordinaire, Aïda, dans ce que l'on découvre, grâce notamment au satellite Planck, c'est que, comme Igor l'a dit, il y a un état numérique qui précède l'état physique. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, il y a une forme mathématique. On a tous fait des mathématiques, mais les mathématiques sont extraordinaires. Parce que ce sont bien sûr des instruments, mais ce sont aussi des... Qui est sorti au mois de juin, aux éditions Erol, vous expliquez d'ailleurs très bien, je crois, parce qu'il y a de l'actu, il y a du nouveau. Il y a bien sûr, il y a du nouveau. Il y a d'autres chiffres derrière, il y a toute une rimambelle de chiffres qui continuent. 3, 14, 15, 92, 65, 35, etc. Et bien alors ça continue jusqu'à l'infini. Sous-titrage Société Radio-Canada